Bonjour à toutes et à tous, ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous découvrirez cette vidéo. Je crois que lorsque j'ai créé cette chaîne micro-ciné, il y avait comme ça des plaisirs égoïstes que j'avais envie de questionner, ça peut être Youssef Shaheen par exemple, vous avez vu récemment une vidéo dans laquelle je dialoguais avec Thierry Jousse ou Serge Danais, nous sommes en plein Serge Danais actuellement, on va questionner cette figure importante de la critique du cinéma. Il y en a d'autres, il y a aussi Hervé Guibert que j'ai découvert paradoxalement à travers un film, son seul film, l'unique film qu'il a réalisé, La pudeur ou l'impudeur, et ensuite ses livres, et donc j'avais très envie de travailler, questionner cette figure importante de la littérature, mais aussi du cinéma et ça, on va en parler. Et je pense qu'Arnaud Jeunot était la personne adéquate pour pouvoir en parler, donc déjà je remercie Arnaud Jeunot, je le salue. Bonjour, comment allez-vous ? Ça va, merci, merci à vous de votre invitation. Je vous en prie, merci de l'avoir accepté. Alors, juste rapidement, vous êtes docteur en lettres modernes, et en plus de cela, vous avez beaucoup travaillé sur l'écriture de soi, sur l'autofiction, et surtout, il y a un site autour d'Hervé Guibert que vous animez entre parenthèses, et toute cette partie subjective, le jeu qui tutoie le spectateur, ça c'est quelque chose qui est lié, qui est très important dans vos travaux, et qui pourrait être aussi un peu la définition de la critique du cinéma, mais ça aussi, on va y revenir. Je crois qu'il y a pas mal de choses, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on va peut-être discuter, en tout cas, moi je suis très content aujourd'hui de discuter avec vous sur Hervé Guibert. Alors, avant cela, juste pour commencer à contextualiser la chose, La Pudeur ou L'Impudeur est un film, on ne va pas dire tout de suite quel genre de film, vous allez comprendre pourquoi après, est un film qu'il a réalisé, alors j'avais noté cela, oui, entre juin 90 et mars 91, le film avait été plus ou moins commandé par TF1, si je ne me trompe pas, et Pascal Brugnot. C'est ça. Voilà, chose qui aujourd'hui est inconcevable, mais alors réellement, véritablement et fondamentalement inconcevable, et Hervé Guibert est mort le 27 décembre 92, donc c'est-à-dire qu'il n'a pas vu le film monter, post-produit, il ne l'a jamais découvert. Il est mort en 91, en décembre 11, oui, et effectivement, il n'a pas découvert le film, il n'a pas vu le film qui avait été monté jusqu'à la fin, il a vu simplement des extraits qui étaient montés par Maureen Mazuret, qui était la monteuse qui travaillait pour le film et en qui il avait une entière confiance, parce que lui-même ne se sentait pas capable de faire ce travail pour des raisons de santé, il était épuisé, donc c'était vraiment la fin de sa vie. Et puis il n'avait pas aussi la force de revoir ces images qu'il renvoyait justement à l'état dans lequel il était, et donc il n'a pas vu le film monter jusqu'à la fin. Il en a vu des extraits, mais il n'a pas vu l'œuvre accomplie en quelque sorte. Le film, Hervé Guibert est mort du sida, et le film parle de cela, surtout de cela et que de cela. C'est le quotidien d'une personne atteinte de cette maladie, il en parle, il le dit, il le cite, il faut savoir pour celles et ceux qui n'ont pas forcément vécu ce moment-là, ces périodes-là, et que ce mot-là, on ne le disait pas forcément comme cela, c'était un mot tabou, et surtout beaucoup ne le disaient pas. Serge Danek, mort du sida, avait dit, je dis que je suis malade du sida, parce qu'il faut le savoir. Et donc c'était, c'est-à-dire que moi qui avais à peu près, oui, je devais avoir 15 ans, 14, 15 ans, et je me rappelle très bien que, je suis très surpris quand je revois encore ce film, où il y a le mot sida qui est utilisé, et ça me rappelle, ça me renvoie à une période où je savais pertinemment que ce n'était pas un mot qu'on utilisait comme ça souvent, et c'était quelque chose d'assez particulier. Et alors juste, voilà, le film existe en DVD, donc ça c'est très important, vous avez dans le descriptif tout ce qu'il faut, les informations pour pouvoir vous le procurer. Et voilà, donc c'est son quotidien, c'est une espèce de journal dans lequel il parle de... pas qu'il parle, il filme, il filme son quotidien, des petits moments comme cela, il y a une voix off sur un texte très littéraire aussi, mais avant de commencer à parler du film, mais aussi de son rapport à l'image, parce que ça serait intéressant peut-être de comprendre un peu que Hervé Guibert a toujours été passionné par la notion même de l'image, par le sens même de l'image, je voudrais juste reprendre les derniers mots que l'on entend à la fin du film, et qui peuvent peut-être expliquer, voire même définir ce que c'est réellement ce film. Alors, je les avais notés, voilà, il dit en gros, je vais le relire, il dit, il faut... alors, pour contextualiser un peu la situation, c'est le dernier plan, Hervé Guibert est en train de travailler sur sa machine à écrire électronique, et puis il y a une voix off, et on l'entend dire, il faut déjà avoir vécu les choses une première fois avant de pouvoir les filmer en vidéo, sinon on ne les comprend pas. La vidéo absorbe tout de suite, et bêtement, cette vie pas vécue, mais elle peut aussi faire le lien entre photo, écriture et cinéma. Et avec la vidéo, on s'approche d'un autre instant, un instant nouveau, avec comme en superposition, dans un fondu enchaîné purement mental, le souvenir du premier instant. Alors l'instant présent a aussi la richesse du passé. Est-ce que, quand on entend cela, on devine un peu que ce film n'est pas forcément... n'est pas vraiment un documentaire, on peut appeler ça réellement... Est-ce que c'est une fiction, ou est-ce que c'est autre chose, selon vous ? Pour moi, c'est vraiment un film de cinéma, même si effectivement l'outil qui a été le sien, ça a été le caméscope, qui a priori est un outil qu'utilisent les amateurs pour faire des films de famille, pour faire des films pour les anniversaires. En tout cas, ce n'est pas un outil qui a, à quelques exceptions près, je suppose, dans l'histoire du cinéma, qui n'a pas été utilisé pour réaliser des films cinématographiques tels qu'on l'entend. Donc déjà, c'est vrai que l'outil en lui-même, par la qualité de l'image, par la maîtrise qu'en avait Guybert, à savoir une maîtrise très approximative, il a enregistré le film, c'est-à-dire que lorsqu'il a donné ses cassettes, il ne le savait même pas si l'image avait fonctionné, si le son était branché, et comme lui-même ne revenait pas, ou à de très rares reprises, sur ce qu'il avait filmé, il n'avait aucune idée de la qualité technique de ce qu'il avait réalisé. Donc après ce qu'il dit, effectivement, il faut avoir vécu les choses une première fois avant de les filmer, ça veut dire que c'est en même temps quelque chose, c'est un film qui relève, il y a une mise en scène dans ce film, il y a bien sûr une volonté de sa part de maîtriser tout ce qu'il faisait autant dans son écriture que dans ce film, justement l'image qu'il veut renvoyer lui, donc on peut imaginer que le fait même de se filmer soi-même, donc nécessite d'abord de placer le caméscope à un certain endroit, parfois même de repérer des lieux, de faire des plans où il est absent, des plans, on sait parce qu'il y a eu des études qui ont été faites là-dessus, il y a plus de 26 heures de film, donc peut-être plus, même il y a des chiffres, je ne sais plus d'exemple, il a filmé à peu près 45 cassettes, duquel sort le film qui dure une heure, donc on peut imaginer qu'il y a 26, 27 heures de film. Donc du coup, il a fait énormément de plans, il y a des plans qui ont été filmés plusieurs fois, donc effectivement il y a une mise en scène, et d'ailleurs la première volonté de l'univers, c'était de faire un film de fiction. Il avait l'intention de, non pas de faire un film qui peut paraître, pour ceux qui ne connaîtraient pas Guybert, comme un documentaire, un documentaire sur le sida, mais il y a plusieurs scènes, comme celle du suicide, qui a été, d'ailleurs il en parle dans Le mausolée des amants, qui a fait l'objet de trucage en quelque sorte. Donc du coup, il y a dans l'utilisation de Guybert du caméscope, une volonté de mettre en scène, de se mettre en scène, de la même manière qu'il s'est mis en scène dans tous ses livres et qu'il a fait de lui un véritable personnage. Donc ça serait réduire ce film, justement, de dire qu'il n'est qu'un documentaire sur le sida, il est pour moi un film qui vient faire aboutir une œuvre dans laquelle il s'était donné comme objectif dès le début, dès ses premiers textes, l'idée donc de se dévoiler, et de se mettre à nu. Et le film devient finalement une possibilité pour lui de faire aboutir un projet littéraire, qui était la mise à nu de soi, que le sida en plus a permis de radicaliser dans la mesure où parler du sida, comme vous le disiez tout à l'heure, surtout à cette époque-là, c'était parler de quelque chose dont personne ne parlait. Peut-être beaucoup n'avaient pas envie d'en entendre parler, beaucoup avaient peur de ce que ça représentait que de se dire, de se déclarer malade du sida. Et donc le sida lui a permis de radicaliser justement cette mise en jeu de soi déjà dans ses livres. Et le film est venu encore radicaliser cette exposition de lui par justement un traitement cinématographique du corps, de la maladie et de sa propre mort qui est en train de filmer. Mais est-ce qu'on peut dire que ce film-là était une espèce de somme, comme ça, un film somme de tout ce qu'il avait pu utiliser comme ressort artistique, c'est-à-dire la littérature, la photographie, le scénario aussi pour le cinéma. Est-ce que c'était une espèce de, pas de champ du signe, mais quelque chose qui conjugué un peu tout ce qu'il a voulu faire autour de cette question de l'écriture de soi, cette question de la subjectivité ? Est-ce que c'était une trace, un témoignage très fort qui pouvait symboliser, pas symboliser, mais qui pouvait conjuguer tout ce qu'il avait pu entreprendre depuis les années 70 ? Alors je ne pense pas que ce soit une somme, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Guilherme voulait être cinéaste avant d'être écriveur. C'est-à-dire qu'en 73, il passe le concours de l'IDEC. Auquel il échoue, parce qu'il refuse de faire une épreuve, mais ce qu'il voulait faire dès le début, c'est du cinéma. Il ne pensait pas à écrire, donc c'était, il avait vraiment un rêve de cinéma et dans son journal intime, le mausolée des amandes, à un moment donné, il dit « j'enrage de cinéma ». C'est-à-dire qu'avec Guilherme, quand il commence à écrire, il a cette perspective, il a ce désir de faire du cinéma. Il va d'ailleurs écrire un scénario avec Patrice Chéreau. Il va écrire un autre scénario qui s'appelle « La liste noire » pour Isabelle Adjani, qui est un scénario inédit, qui n'a pas été publié, mais qui existe, que j'ai publié à l'IMEC, donc l'Institut de la mémoire de l'édition contemporaine. Donc il était un film totalement abouti, c'est-à-dire un scénario qui est terminé, il avait demandé une avance sur E7 qu'il avait obtenue, et finalement, un film qui ne dépendait que de la participation d'Isabelle Adjani, qui avait au dernier moment refusé de le faire, parce que c'est un film qui la mettait en jeu, elle, et qui la représentait d'une manière qui l'effrayait, qui lui faisait peur, et finalement, elle avait peur de se retrouver dans ce film, parce que l'hiver l'a bousculé, finalement, dans l'image qu'elle donnait d'elle au summum de sa gloire. Pardonnez-moi de vous interrompre, c'est vraiment la curiosité qui parle, là. De quoi parler ce film ? Enfin, de quoi parler cette histoire ? C'est justement l'histoire d'une actrice qui s'appelle Geneviève Bellical, je ne sais pas si son nom, et qui est une actrice au summum de sa gloire et qui commence un petit peu à perdre pied, qui va avoir une histoire amoureuse, qui va être un peu blacklistée du monde, justement, du cinéma, et qui va commencer à se croire malade, à sombrer dans une sorte de folie, d'hystérie, qui va l'amener, finalement, à vouloir se suicider à la fin du film. Et donc, on retrouve dans ce film beaucoup d'éléments qui renvoyaient à la vie d'Adjani, c'est-à-dire la gloire qui était la sienne, une relation amoureuse, qui était la relation amoureuse qu'elle entretenait à l'époque avec le père de son fils, donc beaucoup d'éléments qui l'a touché, elle, en tant que personne, et qui l'avait effrayé, et pour lesquelles elle avait dit, non, finalement, au dernier moment, je n'ai pas la force de me jouer, d'interpréter ce rôle qui est trop proche de moi. Alors que dans « Le mausolée des amants », elle dit, enfin, à un moment, on comprend qu'elle a adoré le scénario, d'ailleurs, elle lui avait appelé, il était heureux, tout ça. Oui, elle était, c'est-à-dire que tout avait été accepté de sa part, et puis, au dernier moment, voilà, elle le dit, d'ailleurs, il y a eu un article dans les Europes, récemment, dans les Europes, qui a été consacré à la mère, il y a une page où elle parle de ce scénario, puis elle dit qu'elle avait en même temps énormément envie de le faire, et puis très peur de le faire, et que ce scénario, finalement, reste pour elle un regret. Voilà, elle dit qu'elle en parle comme d'un regret, que c'est vraiment le regret de sa vie. Mais on comprend aussi qu'il allait tellement loin dans ce qu'il disait, de sa vie, dans la manière dont il la représentait, qu'elle les... C'était une sorte d'épreuve, je pense, qui voulait lui faire subir, aussi, dans la relation d'amitié qui était la leur, ils étaient très proches, et je pense que c'était une manière pour lui déprouver l'amitié que pouvait avoir Isabelle Adjani pour lui, voir si elle pouvait aller jusque-là, c'est-à-dire à jouer ce personnage qui lui ressemblait beaucoup, qui sombrait dans la folie, qui devenait complètement hystérique, est-ce qu'elle avait... Est-ce qu'elle était prête à aller jusque-là dans leur relation d'amitié, et au dernier moment, finalement, elle a refusé. Elle a refusé. Donc, avec Guilherme, il y en a beaucoup voulu. Et avec ce film, c'est un petit peu effondré son rêve de cinéma. Donc, il a écrit par la suite d'autres scénarios. Il y avait une adaptation, notamment, des aveugles, de son roman des aveugles. Un scénario aussi, mais là, c'est quand il est tombé malade et quand il est allé à la ville de la Médicis. Donc, il avait aussi abandonné le projet. Mais il y a dans toute son œuvre, finalement, un rêve de cinéma qui énerve, j'ai envie de dire, son travail littéraire. Donc, le film apparaît non pas comme une soeur, mais en tout cas, comme... C'est presque un réseau de circonstances. Voilà. Il était malade, il avait dit à la télé après la nuit qu'il n'a pas sauvé la vie qu'il n'avait plus la force d'écrire. Sur ce, donc, Pascal Grugnot, qui était productrice d'émissions les premières émissions de télé-réalité de l'époque, les reality shows, etc., il avait dit, ben voilà, vous dites que vous ne pouvez plus écrire, je vous propose de réaliser un film, je vous donne un caméscope. Et donc, lui, voilà, qui rêvait de faire du cinéma depuis très longtemps et qui savait qu'il n'avait plus le temps, justement, d'accomplir ce rêve, c'est finalement accepté parce que c'était pour lui, peut-être, la dernière chance qui lui était donnée de se faire du cinéma. Alors, c'est probablement pas le cinéma qu'il aurait voulu faire, en tout cas, ça ne correspondait pas au scénario qu'il avait écrit, mais en tout cas, c'était la dernière chance qu'il avait de faire un film et c'est pour ça qu'il a accepté de faire ce film. Donc, il y a l'idée, quand même, c'est un accomplissement, ce n'est pas une somme parce que ça ne doit pas toute son œuvre, mais en tout cas, ça vient dans la littérature qui était la sienne, à savoir ces textes qui tournaient autour du sida, ça vient en tout cas clore cette période où il parlait du sida. à partir de « L'amie qui n'a pas sauvé la vie » avec le protocole compassionnel, « Mon chapeau rouge » et ensuite « Le paradis » et « Syltomagal virus » qui est un journal d'hospitalisation. Le film, il arrive là et puis il s'inscrit justement dans cette fin d'œuvre qui tourne autour de la maladie. Mais c'est quand même assez incroyable, je trouve que pour un écrivain qui a énormément écrit, c'était vraiment un stacanoviste, qui a beaucoup travaillé aussi sur la notion d'image, il en parle aussi dans ses livres, et de terminer malheureusement cette vie sur un film, je trouve ça assez incroyable, d'autant que pour deux choses, début 90, rares sont les films qui questionnent cette maladie en connexion avec le quotidien, d'autant plus rares sont les documentaires ou les films de ce genre qui questionnent cette périodicité-là. Et puis deuxièmement, aujourd'hui, en 2021, quand on revoit le film, on est extrêmement surpris et happé par la... pas par la modernité, mais par le fait que... par la résonance plutôt avec le cinéma qui nous... dans lequel nous baignons aujourd'hui. C'est-à-dire que quand on voit le film La Pudeur ou L'Impudeur, ça aurait pu être fait de par le sens du montage, le sens du rythme, le sens du détail aussi des quotidiens, cette espèce de rythme, c'est quelque chose que beaucoup, bon nombre de cinéastes font aujourd'hui dans le registre documentaire, énormément. Et je suis assez, assez surpris. C'est vraiment, il était extrêmement en avance sur 100 ans, en tout cas. Oui, alors, probablement que c'est aussi beaucoup dû au travail de la monteuse, parce que lui-même lui a rendu plusieurs fois hommage en disant qu'il avait... il a d'abord regretté, je ne sais plus où je revisais ça récemment, quand il a donné ses cassettes, il a rendu le caméscope à Pascal Brunon, il a rendu les cassettes et donc quand il a signé son contrat, comme quoi il autorisait finalement la réalisation du film, il est parti, il a fait un voyage, je ne sais plus si c'était au Japon ou il me semble que c'était au Japon, et il raconte finalement une fois qu'il est dans l'avion, avoir regretté de donner ses... d'avoir regretté d'avoir donné ses cassettes, parce que... Voilà, il ne savait pas ce qu'elles allaient devenir et peut-être qu'il n'aurait pas... Voilà, il savait que ces jours ou ces mois étaient comptés et du coup, voilà, il avait signé un Saint-Blanc sans savoir ce qui allait être fait de ses cassettes. Et lorsqu'il a vu avec Mourine Mazurek les premiers plans, enfin en tout cas que le film commençait, quels étaient les choix qui étaient faits par la monteuse, il a tout de suite dit voilà, c'est exactement ce que je voulais faire avec ce film. Elle a exactement compris la philosophie de ce pour quoi j'ai fait le film. Du coup, il lui a vraiment après laissé monter et réaliser le film seul sans jusqu'à avoir d'ailleurs, comme on disait tout à l'heure, la version finale. Donc, je pense que tout ce que vous dites là, effectivement, sur le rythme, sur le, sur le, les passages aussi entre les différents plans, comment est-ce que les, notamment ce passage avec les images de son enfance qui sont taposées avec les images de Guimalade, etc. donc tout ça, je pense que c'est vraiment aussi le travail de la Monteuse qui participe pleinement justement à la réussite du film. Il y avait des directives de la part de Guy Berb sur ce qu'il voulait au final ? Je ne pense pas, non, je pense pas, je pense qu'ils en avaient parlé clairement avec la Monteuse et avec Pascal Brugnot, ça c'était probablement très clair, maintenant qu'il y en ait eu de manière écrite ou ça je ne pourrais pas dire mais ce que je sais c'est que ils avaient quand même parlé avec Maureen Mazurek et qu'apparemment elle semblait avoir compris dès le début et très rapidement finalement ce que ce que Guy Berb avait voulu faire avec ce film-là. Je pense aussi que quand on connaît justement les livres qu'il avait écrits à l'époque, c'est-à-dire donc il y avait À l'avenir qui n'a pas sauvé la vie et le protocole compassionnel qui devait être paru quand elle était en train de travailler sur le montage, c'est vrai que le film s'inscrit aussi dans la lignée des livres donc il y a probablement aussi les livres qui influencent la manière dont le film va être monté pour qu'il y ait une sorte de cohérence entre les textes et le film. d'autant plus que beaucoup de passages qui sont dits en voix off que Guy Berb lit sur les images de la pudeur ou l'impudeur sont dans le protocole compassionnel. C'est-à-dire que ce sont des passages qui sont dans le protocole compassionnel et qui sont lus sur le film parce qu'il écrivait le protocole compassionnel en même temps qu'il tournait le film. Je crois que la dernière phrase du protocole compassionnel c'est je suis en train de réaliser mon premier film j'ai fait mon premier film donc finalement la fin du livre c'est le début du film mais il y a une continuité comme ça qui est bien respectée justement dans le film et on voit bien que ça forme vraiment un ensemble et que le passage de l'écrit au film est très lié finalement. Il n'y a pas de rupture comme ça entre les deux médias que seraient l'écriture et le film. Est-ce que le film s'inscrit aussi dans la lignée des photographies qu'il a pu faire avant ? Alors ce qu'il disait c'est assez intéressant aussi parce que quand on connaît un petit peu ces photographies premièrement c'est du noir et blanc toutes les photographies de Guybert sont en noir et blanc et il disait que finalement il voulait faire du cinéma pour ce qu'il n'y avait pas dans ses photographies à savoir la couleur donc le cinéma qu'il voulait faire c'était un cinéma en couleurs et quand il avait sur les notes d'intention pour la liste noire le scénario du film qui n'a pas pu être tourné avec Isabelle Adjani il disait comment est-ce qu'il imaginait ce film il l'imaginait avec beaucoup de couleurs il parlait du vert il parlait du rouge en tout cas c'était très très important justement dans l'image qu'il avait du film qu'il allait tourner voilà il avait des trucs un peu flash du rouge du vert ça revenait plusieurs fois dans des brouillons que j'avais consulté à l'image il disait voilà c'est important donc le film le cinéma dont il rêvait c'était un cinéma en couleur chose qu'il n'y a pas dans ses photos et il disait ce qu'il n'y a pas dans mes livres ce sont les femmes et j'aurais voulu faire un cinéma dans lequel il y avait des femmes et Isabelle Adjani elle incarnait son rêve de cinéma c'est-à-dire qu'il avait fait un portrait dans le monde sur Isabelle Adjani quand il était critique au monde et il disait voilà elle incarne pour lui mon rêve de cinéma donc le film qu'il avait écrit c'était un film pour elle sur elle parce qu'elle était pour lui son voilà elle incarnait son fantasme de cinéma donc c'est vrai que dans le film qu'il fait donc il y a de la couleur oui parce que c'est filmé au caméscope il n'y a pas de femme si ce n'est ses deux grandes tantes mais elles n'ont pas grand chose de commun avec qui il s'appelle Adjani donc c'est vrai que le film qu'il fait ce n'était pas le film dont il rêvait il n'est pas représentatif de l'idéal cinématographique d'Art de Guilla c'est un film de circonstance qui pour moi vient vraiment en même temps lui permettre de faire ce film et qui vient accomplir aussi ce qu'il était en train de dire à ce qu'il était en train de mettre en oeuvre dans son écriture il y a aussi par rapport au titre la pudeur ou l'impudeur il y a comme ça dans ce film pas mal de moments pas mal d'instants où pour le coup effectivement si on connait ses livres on ne peut pas être surpris on ne peut pas être choqué mais il se filme entièrement il se dévoile à nu sans mauvais jeu de mots et il y a une phrase que j'ai relevée du film qui est assez belle il dit en gros cette confrontation tous les matins avec ma nudité dans la glace était une expérience fondamentale on comprend en fait très vite qu'il faut aller jusqu'au bout du mot journal intime au sens étymologique du terme il faut l'assumer pleinement et je trouve que c'est ça qui donne au film un côté extrêmement intemporel en fait c'est un film qui ne peut pas vieillir c'est oui c'est exactement ça c'est à dire que quand il a quand il est allé quand il a commencé à écrire bon il a toujours écrit sur lui dès ses premiers textes avec Ibert se prend pour objet d'étude en quelque sorte dès la mort propagande le premier texte qui est publié en 1977 donc il va être toujours à quelques exceptions près il y a deux romans peut-être dans lesquels il va faire des on va dire il va aller emprunter les voies de la fiction parce que des éditeurs le poussent à le faire donc il va s'y essayer mais on voit bien que c'est peut-être pas ce qu'il a envie de faire donc il s'est toujours pris pour sujet d'étude il est devenu son propre personnage et donc à un moment donné quand il commence à la musique il ne m'a pas sauvé la vie où là finalement il va y avoir un enjeu qui va être encore plus grand dans l'écriture de soi ça veut dire ça va être la présence du corps donc son corps était très présent dans ses textes de jeunesse comme un corps de jouissance c'est-à-dire c'était l'objet c'était un objet qui son corps était comme un objet qu'il regardait un peu fasciné par la capacité de jouir qu'il proposait qu'il avait à disposition et ensuite avec la maladie ça va être le corps devenu un objet de souffrance une sorte de piéta dans laquelle il va exploiter aussi dans laquelle il va essayer de creuser et donc le corps va devenir l'objet de toutes ses attentions puisque c'est en quelque sorte l'indice de sa vie qui disparaît donc il passe de ce corps de jouissance à ce corps de souffrance il vient d'ailleurs à se comparer à ses deux grandes-tantes Suzanne et Louis qui sont dans le film alors si elles sont dans le film c'est pas étonnant c'est parce que justement elles constituent pour lui une sorte de double d'ailleurs je ne sais plus si dans le protocole compassionnel ou dans l'ami qui ne m'a pas sauvé la vie il dit voilà je suis devenu ma grande-tante Suzanne qui a 95 ans je suis je deviens impotent comme elle donc finalement s'il les filme à plusieurs reprises c'est parce que il les considère un peu comme un double c'est à dire qu'elles sont l'image de ce qu'il est en train de devenir à la différence près il a 60 ans de moins que Suzanne et 50 ans de moins que Louise et en même temps il y a ces images de lui lorsqu'il était enfant où on le voit un enfant de 7-8 ans tout maigre qui renvoie aux dernières phrases de l'ami qui ne m'a pas sauvé la vie où il disait j'ai enfin retrouvé mes bras mes jambes et mes bras d'enfant donc finalement ce sont des images comme ça il est pris entre ses pôles de son corps d'enfant amigri et ce corps des grandes tantes qui a en quelque sorte la perspective qui est la sienne à savoir cette mort qui arrive et d'ailleurs Suzanne meurt pendant que le film est tourné donc le corps bien sûr c'est une mise en jeu il l'expose alors ce qu'il disait c'était pas de manière exhibitionniste mais c'est plutôt un caractère pictural il disait qu'il y avait un côté pictural dans son corps dans la manière dont il va s'exposer et c'est vrai qu'il y est exposé de plusieurs manières donc on le voit en train d'être massé par ton kiné on le voit en train de danser de faire des gestes pour essayer de maintenir ses muscles parce qu'il dit perdre chaque jour des mouvements ou la capacité de faire certains mouvements donc on le voit en train de faire des muscles comme ça de faire de la gymnastique on le voit sur son vélo on le voit danser à un moment donné sur de la musique techno donc effectivement le corps devient puis la manière dont c'est filmé aussi c'est-à-dire souvent des plans très proches j'ai envie de dire que le corps il bouffe la caméra c'est pas la caméra qui bouffe le corps mais c'est le corps qui dévore véritablement ce corps qui est dévoré qui nous-mêmes vient dévorer le film et on ne voit que ça donc et quand on parle d'une mise à nu il disait qu'il avait été fasciné par la phrase de Montaigne j'ai voulu me peindre nu et on voit que finalement le film on parlait d'intemporalité oui on revient à Montaigne j'ai voulu me peindre nu que fait le film si ce n'est justement que donner ce corps qui devient un corps pictural qui se donne à voir dans toute sa dignité et qui donne à même même à voir son intériorité puisqu'il est question de son sang puisque tout se passe dans son sang avec le nombre de T4 qui diminue voilà et T4 desquels dépendent finalement sa survie le film parle beaucoup aussi avec nous mais pas forcément qu'avec nous c'est à dire nous du 92 mais aussi nous de 2021 quand il rencontre une de ses grandes tantes je crois que c'est c'est Louise qui a 85 ans qui en a 50 de plus que lui elle dit en gros il faut tuer le sida parce qu'en fait il lui pose pas mal pour celles et ceux qui n'ont pas vu le film il leur pose pas mal de questions sur est-ce que vous savez ce que c'est que le sida est-ce que vous saviez que j'ai le sida vous savez est-ce que tu sais ce que c'est que le suicide et si je me suicide qu'est-ce que tu en penses c'est très troublant parce qu'il est mort des suites d'un suicide raté voilà ça c'est officiel et à un moment elle lui répond il faut tuer le sida et un autre le remplacera c'est très troublant quand on entend cela surtout aujourd'hui c'est vrai qu'en tant que pandémie oui on peut c'est à dire qu'il y avait quelque chose aussi qui n'existe pas dans notre époque avec la pandémie qui est la noce c'est à dire que le sida c'était dans l'esprit beaucoup réservé à certaines personnes à savoir les homosexuels et puis il y avait l'idée quand même que beaucoup avaient c'était une condamnation et d'ailleurs il y a une séquence qui est très intéressante dans le film aussi c'est cette vieille dame qui lit donc il recevait beaucoup de lettres de l'actrice et il y a cette vieille dame qui lit une lettre en disant voilà cher Hervé j'espère que le traitement le nouveau traitement que vous allez commencer vous permettra de tenir un petit peu plus jusqu'à ce qu'on essaye d'en trouver un autre etc donc je prie pour vous je prie énormément mais vous comprendrez que mes prières ne peuvent aboutir que si vous renonciez à la forme de sexualité qui est la vôtre donc ça c'est quelque chose qui est très ancré quand même dans l'époque qu'on ne peut pas comprendre qu'on ne peut pas comprendre aujourd'hui c'est à dire qu'il y avait encore cette non seulement cette honte à être homosexuel et puis cette honte à être malade du sida c'est à dire que le sida était la marque justement de cette de cette de cette homosexualité et qui pour certains comme cette dame était une condamnation divine donc là il y a toute une comment dire une sorte de perspective comme ça qui est inimaginable aujourd'hui et donc du coup le film il est ancré quand même dans son temps juste pour cette séquence là et je pense que le fait que Guybert ait filmé ça il y a beaucoup d'ironie dans le fait qu'il ait filmé cette femme c'était la c'était la directrice du du musée Grévin qui lui avait ouvert les portes quand il avait fait des photos sur les statues de Sire etc et le fait qu'il ait filmé je pense qu'il a filmé avec beaucoup d'ironie c'est à dire c'est une manière pour dire écoutez regardez ce que cette dame est en train de me dire elle prie pour moi mais sa prière ne pourra fonctionner que si je renonce c'est comme si on pouvait renoncer à son pardonnez-moi il dit les déviances sexuelles liées à Sodome et Gomorre ça c'est très très fort c'est très fort donc quand il la filme je pense qu'il la filme aussi elle elle est très flattée elle est voilà parce que la caméra adoucit les choses mais on voit qu'aujourd'hui il la filme pour c'est une manière pour lui de se venger de ce qu'elle est en train de lui écrire parce qu'elle apparaît tellement ridicule qu'elle apparaît voilà je pense qu'il y a dans sa volonté de la filmer c'est aussi une manière pour elle enfin pour lui de voilà de se moquer d'elle tout simplement il y a un moment dans le film où le temps est complètement suspendu il arrive donc ça c'est un plan large déjà c'est un plan large assez rare dans ce film et il est dans son salon il est de dos à la caméra et puis il y a une chanson qui commence c'est l'Italie de Christophe fascinant et il lit en gros la chanson dit qu'il y a un moment il faut que je parte je ne peux rien faire je ne peux plus résister il faut que je parte et donc il part effectivement il retourne sur l'île d'Ebb et quand on connait ses livres on sait ce que cela veut dire et c'est là où il a écrit pratiquement c'est le presbyter Santa Catarina si je ne me trompe pas et c'est là où il a écrit pas mal de ses romans de ses essais pardon et là le ton est complètement suspendu on a l'impression qu'il filme des fantômes incarnés ou réincarnés il prend le temps de filmer magnifique il y a un plan où on voit une pomme qu'il a croquée la veille et le jour même il y a une espèce de lézard qui vient happer cette pomme et des petits moments comme ça extrêmement enfin c'est flottant c'est vraiment très très flottant et d'un seul coup il y a cette séquence du suicide où il reconstitue en fait un suicide et une oeuvre qu'elle soit incroyable intemporelle elle peut aussi être critiquable et je vous avouerai qu'à ce moment là et je continue encore j'ai dû le voir trois fois mais je l'ai revu ce matin à ce moment là je continue encore à être assez dubitatif par rapport à cette forme nouvelle qui s'incruste dans ce film qui plus ou moins est contre ce genre de reconstitution et on sent que même il joue il joue c'est ça qui est peut-être encore plus bizarre et je sais pas j'aimerais bien avoir votre avis là dessus mais moi j'ai beaucoup de mal avec cette même s'il l'écrit d'ailleurs je crois que c'est dans le mausolée des amants je pense je sais plus où il reprend ce moment là il dit aujourd'hui j'ai simulé mon suicide devant la caméra qu'est-ce que vous en pensez de cette séquence là alors là aussi pareil c'est une séquence qui s'inscrit j'ai envie de dire dans toute l'oeuvre c'est-à-dire que l'idée du suicide chez Guybert elle existe depuis depuis ses premiers textes c'est-à-dire qu'il disait que la mort était une marotte qu'il était fasciné par la mort avant même de se savoir malade et ce qu'il dit aussi c'est que finalement il a au tout début aimé la maladie parce que elle lui donnait le temps de vivre et le temps de mourir c'est-à-dire qu'il pouvait mourir de son vivant et vivre sa mort et donc il y a un moment donné où il le dit lui-même il dit à un moment donné j'ai aimé cette maladie parce que voilà moi qui étais fasciné par la mort moi qui avais cette obsession par la mort et bien je l'ai vu de très proche si j'ai pu écrire finalement j'ai pu aller au bout de mon projet quand on a décidé de tout raconter sur soi et que la maladie lui offrait finalement l'opportunité d'écrire sa propre mort donc il y avait pour lui une sorte de champ littéraire qui s'ouvrait et qui était au tout début en tout cas j'ai envie de dire entre guillemets mais je le dis parce que lui-même le disait il y avait une sorte oui de chance de chance de pouvoir écrire ça mais sur très rapidement après à la fin il dit voilà que Sida il n'en pouvait plus qu'il avait envie de sortir de lui que c'était atroce que voilà et puis maintenant à la fin il avait envie de vivre mais il y a eu un moment où il dit il le dit dans l'ami qui ne m'a pas sauvé la vie j'ai eu un moment où j'ai aimé cette maladie son premier texte s'appelle la mort propagande son premier texte 77 donc c'est un texte dans lequel la mort est omniprésente et dans laquelle il y a un texte qui est très prémonitoire où il dit voilà qu'il a un fantasme c'est de de filmer sa propre mort et il dit une mort qui passerait par le poison qui irait d'une bouche à l'autre bon alors vous voyez en 1977 le Sida n'existe pas donc filmer mettre exhiber ma mort mettre ma mort en scène et l'exhiber me filmer en train de mourir et une mort qui passerait d'un poison qui irait d'une bouche à l'autre bon ben voilà en 1997 il fait le film donc on voit que malgré lui il a une sorte de cohérence mais qui est le fruit du hasard et de la vie qui aboutit à ça finalement donc la digitaline il en parlait depuis plusieurs donc c'est un c'est un médicament à l'origine il est fait pour des personnes cardiaques et je pense qu'il a pour objectif d'accélérer le rythme du coeur quand on a justement des problèmes et qui prit à forte dose et bien c'est le rythme et donc il dit que c'était le contrepoison au virus c'était le contrepoison au virus et la digitaline il en parlait depuis très longtemps et ce qu'il faut savoir c'est qu'il s'est suicidé avec de la digitaline c'est véritablement suicidé avec la digitaline donc alors bien sûr qu'il y a une mise en scène il le dit dans le mausolée des amants il y a deux verres il prend de la digitaline qu'il a réussi d'ailleurs à se procurer en Italie donc il met les 70 gouttes je crois que c'est 70 gouttes qui est la dose mortelle il met donc deux verres il fait tourner les deux verres en face de lui il boit un des deux verres et ensuite donc on voit un plan sur l'extérieur du précipitaire et puis on le voit se réveiller sur une chaise et puis il dit avoir filmé cette tentative de suicide a changé ma relation la relation que je pouvais entretenir avec le suicide donc on pourrait dire oui c'est une mise en scène parce qu'effectivement il a mis un autocollant sur un des deux verres mais c'est le contraire d'une mise en scène c'est plus ici c'est non pas le film il n'y a pas une répétition qui a été faite avant le film c'est plutôt le film qui constitue une répétition de la vie et donc il disait qu'il faut avoir vécu les choses une première fois il disait au début pour pouvoir les filmer là c'est le contraire il faut avoir vécu peut-être le suicide par la caméra pour pouvoir pour pouvoir se suicider de cette manière là quelques mois plus tard donc cette séquence là je suis d'accord avec vous elle peut paraître un petit peu étrange mais elle est totalement cohérente aussi sauf que c'est une cohérence qui est inversée il n'a pas vécu les choses une première fois pour les filmer c'est que là il filme son suicide pour pouvoir se suicider quelques mois plus tard dans des circonstances similaires avec ce même produit et donc il ne meurt pas tout de suite on dit qu'il est mort de ce suicide parce qu'il va d'abord être hospitalisé parce qu'il ne meurt pas on vient chercher alors qu'il a pris la digitaline et qu'il est en commun je pense et puis il meurt deux trois jours quelques jours plus tard donc à l'hôpital mais ce n'est pas si ce n'est pas si en dehors du film que ça c'est juste que dans cette séquence-là on a une inversion de ce qui doit être vécu d'abord et ce qui doit être filmé d'abord là voilà le fait de filmer lui permet peut-être lui lui donne la force de se suicider de cette manière-là quelques semaines plus tard c'est très troublant ce que vous dites parce qu'un moment dans le film on le voit en train de se faire opérer au niveau de la gorge si je ne me trompe pas une séquence assez particulière d'ailleurs ce qui est assez surprenant c'est de savoir que tous et toutes ont accepté de se faire filmer il y a un des médecins qui est flouté d'ailleurs mais ils ont accepté cette idée-là du journal filmique donc ça c'est très impressionnant et c'est d'autant plus remarquable et donc je vous disais il y a un plan pourquoi c'est troublant parce qu'il y a un plan où on le voit on le voit revoir ces images je trouve je trouve ce moment très très important je trouve que c'est déjà de se filmer de mettre dans ce dispositif filmique cette partie où on le voit revoir ces images ça veut dire qu'il pense il à ce moment-là il pense quelque chose et j'imagine même qu'il écrit quelque chose ensuite donc je pense qu'à un moment ou à un autre il a dû peut-être revoir cette image de reconstitution du suicide et puis voilà alors pour le suicide je ne sais pas je ne pense pas qu'il ait tout revu alors pour le film quand il filme son opération il a effectivement un ganglion sous la gorge et puis il dit il ne se rend pas compte de ce qui s'est passé pendant cette opération parce qu'on lui donne des anesthésiés localement mais bon il dit voilà j'ai la tête qui tourne l'adrénaline l'adrénaline il en parle de ça le médecin lui dit bah oui c'est normal et donc il ne sait pas du tout ce qu'on voit de ça et il ne sait pas du tout ce qui se passe et puis il prend conscience de ce qui s'est passé en regardant cette image mais qui aussi très paradoxalement est une image presque magnifique parce qu'il y a une sorte de halo de lumière donc il y a des draps bleus qui sont juste derrière sa tête et donc avec la lumière donc du bloc opératoire il y a une sorte de halo lumineux au milieu de cette salle d'opération qui fait qu'on a presque une image sainte c'est à dire une sorte de lumière qui sort de son visage comme ça dans un bloc opératoire mais c'est aussi le moment où il prend conscience par justement à l'intermédiaire de ce qu'il est en train de revoir de ce qu'il a vécu lui-même donc là ici l'image est un véritable retour sur ce qu'il a vécu c'est pour ça je pense qu'il n'a pas voulu revoir beaucoup d'images parce qu'il n'était pas capable non plus de se revoir il ne voulait plus être photographié à la fin de sa vie donc je ne pense pas qu'il avait en tout cas que la confrontation avec son image était difficile et c'est la raison pour laquelle je pense qu'il n'a pas dû revoir beaucoup d'images autant que ça du film mais celle-ci il se filme en train de la revoir donc c'est vrai qu'on a une sorte de lumière en abîme qui est il arrête de filmer il filme de juin 90 à mars 91 c'était dans le contrat ou c'est parce qu'il ne se sentait plus capable de se filmer je pense que le contrat n'a pas été signé avant qu'il rende les caméras c'est à dire qu'au début ce qu'avait raconté Pascal Brugnot il était très procédurier il voulait que tout soit que tout soit noté tout soit signé etc et puis Pascal Brugnot lui avait dit écoutez prenez la caméra puis vous voyez ce que vous en faites soit vous l'utilisez soit vous faites votre film etc et puis après on verra donc il accepte la caméra mais quand il commence à se filmer il n'a rien signé donc il filme sans savoir ce qui va sortir de ce film et c'est une fois qu'il remet les films et la caméra qu'il va signer et ne sachant pas exactement ce qu'il a lui-même les images qu'il a lui-même produites donc je ne sais plus quelle était la question non en fait là où je veux en dire c'est que d'habitude là je prends un exemple sur des films récents ou des films d'il y a 15 ans peut-être quand on se filme soi-même quand on une espèce de journée intime on essaie d'aller parce que pour une raison bien précise ça peut être médical ça peut être sociologique je ne sais plusieurs choses on essaie toujours d'aller jusqu'au bout et là c'est très étrange qu'il ait décidé à un moment d'arrêter est-ce que c'était parce qu'il était physiquement il ne se sentait pas capable d'aller plus loin ou c'est pour ça que je posais la question il s'arrête en mars 91 il meurt en décembre de la même année pourquoi il arrête de se filmer je n'ai pas la réponse officielle je ne sais pas s'il en parle d'ailleurs bon je pense que d'ailleurs premièrement c'est qu'il devait être très fatigué je pense qu'aussi il peut y avoir il disait ça de la photographie c'est que finalement il arrive à un moment donné où on peut tout filmer et ça serait sans limite donc je pense qu'il arrive au moment où finalement voilà peut-être qu'il y a un voyage aussi de cet effort de cet effort que ça lui demandait et de ce projet-là peut-être qu'il est aussi dans une autre écriture je sais qu'à l'époque il écrit un autre texte qui est mon valet et moi donc voilà peut-être que tout ne se chevauche pas après pourquoi est-ce qu'il n'est pas allé jusqu'au bout peut-être parce qu'il n'aurait pas pu aller plus loin que là où il était déjà allé au moment donné où il aura le matériel c'est dû à cela en tout cas c'est la pudeur ou l'impudeur c'est Hervé Guibert et le film a été projeté enfin projeté pardon a été diffusé sur TF1 l'année d'après en janvier 92 et quelle a été la réception comment ça s'est comment oui comment les gens l'ont reçu l'ont recueilli ce film alors il y avait d'abord eu une première une première projection première diffusion qui avait été prévue mais qui avait été reportée parce que des associations justement pensaient que le film pourrait provoquer des suicides chez les gens chez les personnes qui étaient atteintes parce qu'ils trouvaient que c'était un film qui était bien sûr très noir même si moi je ne vois pas comme un film si noir que ça quand même parce que bien sûr c'est un film qui traite de la mort donc il est difficile de traiter de la mort quand on a 35 ans quand on a le sida de manière de manière heureuse ou joyeuse donc bien sûr que c'est un film qui emprunte tout ça donc bien sûr il y a cette idée du suicide c'est un motif qui revient pendant tout le film il demande à ses grandes tantes qu'est-ce que tu dirais si je me suicidais est-ce que tu est-ce que tu m'en voudrais donc c'est vrai qu'il y a cette idée du suicide qui traverse le film donc je pense qu'à l'époque les associations avaient dit non il ne faut pas le montrer parce que ça va provoquer justement chez beaucoup de personnes qui sont malades ça va provoquer des suicides et donc finalement il avait été je crois que ça avait été diffusé une semaine plus tard il y avait eu un débat donc il avait été diffusé dans le cadre d'un débat avec des spécialistes des personnes pour encadrer pour que le film ne soit pas donné tel quel qu'il soit dans le cadre d'une discussion autour de la maladie autour de avec plusieurs intervenants des médecins notamment pour donner presque justement un caractère documentaire à ce film et peut-être pour lui retirer justement sa j'ai envie de dire sa côté cinématographique et c'est vrai que le fait qu'il ait été diffusé enfin j'y pense en attendant que le fait qu'il ait été diffusé justement avec ce contexte-là ce débat médical plus que cinématographique puisqu'on du coup les personnes qui étaient intervenues c'était simplement pour parler de la maladie du coup ça peut-être aussi c'est passé par la suite ce film pour un documentaire sur le sida alors que sans j'ai envie de dire ces mesures qui avaient été prises autour on aurait peut-être plus davantage le considéré comme ce qu'il y a à savoir un vrai film de cinéma c'est un bel objet cinématographique et je suis entièrement d'accord avec vous paradoxalement j'ai ressenti plus d'apaisement que de noirceur ou même s'il y a une forte solitude mais il y a une forme d'apaisement assez incroyable ce qui en fait que ça aurait pu être enfin c'était un cinéaste et que ça aurait pu avoir d'autres suites plus intéressantes en tout cas voilà merci beaucoup vous pouvez vous procurer donc ce DVD je mets toute la description toutes les informations sur le descriptif ainsi que le lien qui renvoie au site que vous animez autour d'Hervé Guibert merci beaucoup Arnaud Genon d'avoir accepté cette invitation et d'avoir discuté avec nous sur un écrivain et cinéaste important et en tout cas si vous avez aimé cette vidéo et ça voilà il y a ça et Hervé Guibert il y a d'autres vidéos qui vont arriver donc n'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé cette vidéo et en tout cas encore une fois de plus merci beaucoup Arnaud Genon parce que ça a été vraiment un plaisir de parler avec vous sur un auteur moi qui m'est dont je suis très sensible en tout cas merci beaucoup voilà très bonne journée à vous merci Arnaud et générique c'est parti Sous-titrage ST' 501